Et si demain nous allons aux élections dans des conditions difficiles, vous parlerez de compromis à l'africaine, alors qu'aujourd'hui ces mêmes Africains sont en train d'attirer votre attention sur cette ignoble et injuste agression due au fait du Rwanda et demandons même des sanctions, personne n'en parle. Voilà ce que je voulais apporter comme précision pour dire, ça aussi, ça doit changer dans la manière de coopérer avec la France et l'Europe. Regardez-nous autrement, en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous et non pas pour eux. Je pense que le Président m'apprend à l'élection. Malgré les vivas, si le Président Tshisekedi m'y autorise, je voudrais apporter un commentaire au commentaire. Je m'explique. D'abord, je pense que c'est très bien parce qu'on lève beaucoup de malentendus à travers ce jeu de ping-pong. D'abord, je veux que vous sachiez que quand il y a des problèmes électoraux aux Etats-Unis d'Amérique ou en France, la presse française en parle. Elle les dénonce, elle l'explique, elle s'en saisit et elle en parle de manière aussi intraitable qu'elle le fait quand elle parle de vous. Donc il n'y a pas de double standard. Ce qui serait inquiétant, c'est si la presse française n'en parlait pas pour vous, mais elle en parle aussi pour nous. Non, mais elle parle de tout, elle parle de malversation quand il y en a, elle parle beaucoup plus, elle va beaucoup plus loin, il n'y a pas de sujet. Elle essaie de dire la vérité, c'est le travail d'une presse indépendante. Et donc, il ne faut pas être choqué que la presse, quand elle a écho, quand elle entend des oppositions qui disent qu'il y a des problèmes, vous pose la question. Ce serait un double standard si elle disait on est en Afrique donc on ne pose même pas la question, ce n'est pas un sujet. Non, elle pose la question mais elle le fait aussi chez nous, chez nous et il se trouve que chez nous, quand il y a des malversations politiques, je ne voudrais pas que des malentendus s'installent, y compris quand on fait référence au président Chirac, il y a des procès qui sont faits et les gens sont condamnés parce qu'il y a une justice indépendante. Donc il y a une presse indépendante et une justice indépendante, ça crée une démocratie qui est parfois vibrante, alors je ne dis pas qu'on se fait attaquer, mais c'est très bien, ça permet les alternances démocratiques et ça permet de bâtir par cette maillotique une vérité. Ça c'est la première chose, ne croyez pas qu'il y a un double standard, ça n'est pas vrai, ne croyez pas que ce soit de l'irrespect, ça n'est pas vrai parce que les journalistes français, européens, américains, posent les mêmes questions à leurs dirigeants chez eux. La deuxième chose, et ça me permet d'insister, parce que le président a parlé de la France en répondant à la question, quand un ou une journaliste française pose une question, ça n'est pas le gouvernement de la France. Et c'est bien comme ça, mais il ne faut pas tout confondre. Non, 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 mais ce n'est pas une position de la France. Je faisais allusion. Parce qu'il n'y a plus, il y en a eu. Je faisais allusion au propos de Le Drian, lui il est officiel français. Le compromis à l'Africain, c'est Le Drian, ce n'est pas la journaliste. C'est exact, mais ce compromis... Mais cette formule, président, on sait d'où elle est sortie et on sait le contexte électoral, non, mais on sait le contexte électoral. Et il n'y avait pas de caractère de mépris dans la formule de Jean-Yves Le Drian. Si, si, en Aéropie, d'ailleurs, grâce à toi, on a pu s'expliquer avec vous. Et la France a beaucoup oeuvré, vous le savez ô combien, pour qu'il y ait alors une alternance, qui n'aurait pas été à ce moment-là un mécanisme spontané. Je ferme cette parenthèse, mais je voulais faire cette précision. Pardon. Merci, très bel échange. Alors, je pense qu'on va peut-être réduire la phase question-réponse, il nous en reste deux. Alors, messieurs les journalistes, vous me posez votre question que si elle ne l'a pas encore été posée ou s'il n'y a pas eu de réponse à porter. Alors, on va prendre une autre question.